Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler un texte d'évaluation, mais tout d'abord je vous explique ce schéma contenant les types de textes. Alors les types du texte sont texte narratif, texte informatif ou explicatif, texte descriptif, texte prescriptif ou injonctif et texte argumentatif. Le texte narratif c'est le texte qui sert à raconter une histoire, texte informatif ou explicatif donne des informations, le texte descriptif sert à établir une description. Pour le texte prescriptif ou injonctif, c'est celui qui donne des ordres, des conseils, des interdictions. Et le texte argumentatif c'est le texte qui sert à argumenter, critiquer ou convaincre. Et voici notre texte d'évaluation. Prudence, prudence. Il y a différents types de panneaux de signalisation qui s'adressent aux pratiquants de la route pour qu'ils soient conscients du danger. Voilà ce qu'ils peuvent exprimer. Usagers de la route. Si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge, prêtez attention aux dangers qu'ils vous annoncent. La nature du danger est précisée par le symbole dessiné en noir au centre. Présence de virage, passage à niveau, présence d'école par exemple. Usagers de la route. Si vous voyez des panneaux de forme ronde cerclés de rouge, ne faites pas ce que l'on vous interdit de faire. L'interdiction s'applique à tout moment et commence au panneau. Elle cesse lorsqu'un autre panneau est placé pour y mettre fin. Sans interdit pour les véhicules, les deux roues ou les piétons. Usagers de la route en voiture ou à pied. Si vous voyez des panneaux de forme ronde à fond bleu, obligez-vous à faire ce que l'on vous demande de faire. Vous n'avez pas le choix. Chemin obligatoire pour piétons. Obligation de tourner à gauche. D'après mon premier code de la route, cahier d'activité MFG éducation. Alors maintenant, on passe aux questions. La première, quel est le type de ce texte ? Le type de ce texte est prescriptif ou injonctif. Et pour justifier ma réponse, je me renvoie au texte et je trouve des phrases qui sont conjuguées à l'impératif. Et comme vous le savez, l'impératif sert à exprimer des ordres, des conseils, des interdictions. Alors à chaque fois qu'on trouve des phrases qui sont à l'impératif ou parfois à l'infinitif, alors cela indique que le texte est injonctif ou prescriptif. La deuxième question. Quels sont les types de panneaux de signalisation ? Alors, les types de panneaux de signalisation sont les panneaux signalant des dangers, d'autres qui interdisent et des panneaux d'obligation. La troisième question. À quoi reconnaît-on les panneaux qui indiquent un danger ? Pour répondre, je peux souligner des mots-clés comme les panneaux qui indiquent un danger et je vais essayer de chercher la phrase qui les contient dans le texte. La voilà. Si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge, prêtez attention au danger qu'ils vous annoncent. Et ma question va être comme suit. Les panneaux qui indiquent un danger sont ceux qui ont la forme de triangle à bord rouge. Quatrième question. Quelle est la forme des panneaux qui interdisent ? La même chose. Je vais chercher dans le texte la phrase qui contient les mots. Des panneaux qui interdisent. Alors, si vous voyez des panneaux de forme ronde, cerclés, de rouge, ne faites pas ce que l'on vous interdit de faire. C'est la phrase qui contient ma réponse et je vais répondre comme suit. Les panneaux qui interdisent sont les panneaux ronde, cerclés, de rouge. Il reste la dernière. Je lis bien les phrases. Alors ici, il suffit seulement de lire les phrases couramment en respectant l'intonation, la ponctuation et la liaison. Je lis bien les phrases couramment en respectant l'intention.